Salut à tous, vous allez bien ? Hier je suis allée chez No, ça faisait très longtemps, au moins un an, j'ai été bluffée, autant par mes trouvailles que par le prix de mes trouvailles, il fallait absolument que je vous montre tout ça. Je commence avec la partie nourriture, plus précisément la partie gourmandise. J'adore les glaces, que ce soit l'hiver, l'été. Ils proposaient donc ces glaces, ce sont des bâtonnets, ceux-là ce sont les fruits rouges, dedans il y a de la fraise, de la framboise, myrtille, betterave. Je les ai scannées là-bas directement avec mon appli Yucca et ils ont marqué que c'était excellent. Il y a très peu de sucre, c'est vegan, mais moi je suis ravie, je les ai goûtées en plus hier soir, c'est tellement bon. On a l'impression de manger vraiment des framboises, des fruits, je suis trop contente. Et j'ai pris celles-ci, qui sont à base de mangue, papaye, noix de coco et menthe. Je n'ai pas encore goûté, mais je pense que ça va être encore très bon. Là, il y a eu craquage et je peux vous dire que je ne les ai pas scannées parce que là, à coup sûr, mon appli me mettait que c'était sans doute mauvais. Ce sont des mashmallows goût banane enrobés d'une coque de chocolat. Ça avait l'air tellement bon, je ne les ai pas goûtées. Je vais les mettre au frigo, j'aime bien quand la coque est bien croustillante et qu'elle sort du frigo tout simplement. Ça a l'air trop bon. Des cookies avec des pépites de chocolat Big Choco Chips. Je n'ai pas goûté. On va voir, trempé dans du petit lait chaud, une tablette de chocolat à base de sésame. J'adore l'association des deux. Chocolat noir ou pas ? Ouais, je crois. Ça va jusqu'au 19 octobre, donc j'ai 19 jours pour le manger. Je pense que ça va le faire. On passe à la partie objets décoratifs. Il y avait un stand avec plein de mugs et de sous-tasses. Un peu du même délire, mais avec des graphismes différents. La base était pareil, dans le style bleu mariné blanc. Moi, j'ai pris ces modèles-ci et j'ai choisi ces deux sous-coupes. Il y en a plein, 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 plein. Ça va être idéal pour boire un petit chocolat chaud. Dans un autre endroit, c'est un petit peu le même genre. Je croyais que c'était un vide objet pour mettre ses clés, ce genre de choses. Mais apparemment, vu qu'il y a un emplacement pour mettre une tasse, je pense qu'on met sa petite tasse en hauteur et le petit gâteau qui va bien. C'est mignon aussi. Il y avait ce petit cache-peau, alors le côté verranisme me plaît beaucoup. Surtout, j'ai une plante avec un pot qui n'est pas très joli. Je vous l'ai le caché depuis un moment. C'est possible que ça le fasse pas mal. Et j'ai envie de le dire, ça le fait plutôt pas mal. Cette petite boîte Message in a Bottle, c'est un objet qui est plutôt très mignon. Il le proposait également en format très grand. Non, on va se calmer. Je sais déjà où je vais le mettre, ça va être très sympa. Ce cadre doré avec un liseré noir, il fait vraiment de l'effet. Mais voilà, même pour le prix, qu'est-ce que c'est joli. Donc on peut soit le poser, soit l'accrocher au mur. Un kit de deux mugs, donc on a un rose poudré et un gris. Intérieur, il y a également un livre avec 22 recettes. On nous dit en 5 minutes au micro-ondes. Initialement, ça coûtait 14,90 €. Et vous voyez, ils l'ont fait à 5,99 €. Ça vaut le coup. J'adore tout ce qui est papeterie. C'est vrai que chez Noze, ils ont toujours des cahiers ultra sympas. J'ai découvert celui-ci. Donc c'est un grand cahier blanc à spirale. Draw My Life. Et à l'intérieur, ce sont des lignes tout simplement. Ces deux cahiers qui doivent être de la même collection, ils ont un côté naïf qui me plaît beaucoup. C'est toujours du cahier à spirale, format un petit peu plus petit. Sink for season et on a le green leaves. J'ai également trouvé ces deux cahiers. On a le traditionnel ananas. Et pour l'autre, c'est beaucoup plus abstrait, on va dire. Ce petit bloc-notes. À l'intérieur, sont des feuilles blanches. Ma cabine de plage dans le nord. On vient le poser sur un petit coin de son bureau. Et ça fait tout son charme. J'ai trouvé ces éponges magiques. J'adore ce genre d'éponges. Vous savez, quand on a... Moi, j'ai les murs blancs à la maison. C'est une des maisons et ça se tâche assez facilement. Donc, on vient humidifier un petit bout. Et puis, on fait des mouvements circulaires sur la tâche. Et comme par magie, tout s'en va. Donc, ils nous disent que ça peut aller. Donc, par exemple, votre enfant fait des graffitis sur les murs. Même les baskets sales, c'est top. J'ai hâte de les tester. Il fallait que je reprenne du liquide vaisselle. Donc, c'est un grand format, 750 ml. Secret de vinaigre, menthe, citron, vert. Et il y a même dedans du vinaigre blanc qui va venir dégraisser. Par contre, j'ai l'impression que c'est très liquide. On verra bien. Et deux petites éponges, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais voilà, on en a toujours besoin. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre également sur Instagram. Quant à moi, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !